... ... ... ... Je ne suis pas en train de se faire. C'est ce qu'il y a. Je suis très content de recevoir tout ce monde qui fait partie de notre mouvement et je constate aussi la ferveur qui est dégagée autour du lancement de cet événement. C'est un événement qui a été longtemps attendu parce qu'aujourd'hui c'est le tournoi d'un combat et aussi d'une bataille qu'on a eu à mener depuis des années. Et jusqu'à aujourd'hui nous sommes arrivés au point culminant où nous devons prouver, démontrer de notre force, notre force de mobilisation, notre capacité à influencer, à infier le choix des gens pour leur permettre de faire le meilleur choix qui est le choix du candidat de la continuité. Nous avons préparé un plan d'action qui a été peaufiné depuis plusieurs mois et nous avons des bases dans toutes les régions du Sénégal et dans les communautés où nous sommes implantés. Nous avons commencé déjà la communication pour transmettre le message du Premier ministre et candidat, M. Amadouba. Et nous allons continuer de sensibiliser les gens pour faciliter la transmission du message et aussi pousser les gens le jour du 25 février à se lever en masse et à aller voter pour une victoire au premier tour. Je pense qu'il est la personne la plus habilitée et le choix est fait par le président M. Amadouba. Donc c'est un choix qui est sans conteste. Donc par sa personnalité, nous avons vu que c'était un homme intègre, un homme posé, un homme d'une grande valeur. C'est aussi un grand administrateur et aussi un homme d'État et un politicien. Et il est là pour la continuité du travail que le président M. Amadouba est en train d'accomplir jusqu'à aujourd'hui parce que le mandat n'est pas encore terminé. Ce que je fais, c'est que je leur souris. C'est un jeu politique. Donc je peux comprendre ce genre d'attaque. Mais qui peut accuser le premier ministre de ne pas être un homme de poil ? Ça m'étonne. Ça m'étonne. Donc pour moi, ce ne sont que des attaques en l'air, des attaques qui sont sans fondement parce que derrière, après, il n'y a aucun argument patent pour montrer que le candidat n'est pas le bon candidat. Merci. 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 Merci.